64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tués jeudi dans deux attaques terroristes ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattant l'état central. Les deux attaques distinctes ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba, dans la région de Gao, nord, avec un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués, selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base militaire. L'attaque de Bamba a été revendiquée jeudi par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Qsimou Jnion selon la chronime arabe, alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, sur la plateforme de propagande Al-Zalaka, selon site ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Le gouvernement a annoncé un deuil national de trois jours à compter de vendredi, dans un communiqué distinct. Le bateau, de la compagnie malienne de navigation, Comanave, public, a été attaqué dans le secteur de Gourmar Haru, entre Tombouctou et Gao, avait précisé plutôt l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Tire de roquettes Le bateau a été visé par au moins trois roquettes tirées contre le moteur, a indiqué à l'AFP la Comanave, qui assure avec quelques bâtiments une importante liaison sur plusieurs centaines de kilomètres de Koulikoro, près de Bamako, jusqu'à Gao, en passant par les grandes villes sur le fleuve. Plusieurs passagers se sont jetés à l'eau dès les premiers tirs contre le navire, a indiqué un responsable de la Comanave. Le Tombouctou peut transporter environ trois cents passagers, en préciser des agents de la compagnie sous le couvert de l'anonymat sans se prononcer sur le nombre de personnes effectivement à bord. Des soldats se trouvaient à bord en guise d'escorte, dans le contexte de menaces sécuritaires qui règnent dans la région, a déclaré un responsable militaire sous le couvert de l'anonymat. Un bateau avait déjà été attaqué à la roquette le 1er septembre dans la région de Mopti, plus au sud, faisant un mort, un enfant de douze ans, et de blessés. La liaison fluviale était utilisée par différents usagers, commerçants ou familles, et paraissait plus sûre à beaucoup que la route. Blocus de la part des djihadistes Cette attaque est intervenue quelques semaines après que le XIM a annoncé, début août, imposer un blocus à Tombouctou qui coïncide avec la reconfiguration sécuritaire en cours autour de la ville aux 333 cents inscrites au patrimoine de l'humanité. La mission de l'ONU, Minusma, poussée à partir du Mali par la junte au pouvoir, vient de quitter deux camps proches de Tombouctou, Ber et Gundam, transférés aux autorités maliennes. Cette prise de contrôle par l'État malien a donné lieu à des combats avec les djihadistes, mais aussi des accrochages avec les ex-rebelles Touareg. Tombouctou, avec ses quelques dizaines de milliers d'habitants aux confins du Sahara, est l'une des grandes villes du nord tombée entre les mains de rebelles Touareg, puis de salafistes après le déclenchement de l'insurrection de 2012. Les forces françaises et maliennes ont repris la ville en 2013. Les groupes adominantes Touareg ont signé un accord de paix avec l'État malien en 2015 tandis que les djihadistes continuaient les hostilités. La violence s'est propagée au centre et au Burkina Faso et au Niger voisin, faisant des milliers de morts. Des militaires ont pris le pouvoir par la force tour à tour dans les trois pays depuis 2020 en invoquant la crise sécuritaire. Les tensions récentes dans le nord du Mali font craindre pour la survie de l'accord de 2015. Les militaires maliens ont poussé vers la sortie la force anti-jihadiste française en 2022 et la mission de l'eau ont eu en 2023, et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie. Ils ont fait du rétablissement de la souveraineté l'un de leurs mantras. Mais de vastes étendues continuent d'échapper à leur contrôle et différents experts estiment que la situation sécuritaire s'est encore dégradée sous leur direction. D'œil national au Mali, la course est encore longue pour les hommes du colonel Assimi Jeta, mais ils doivent y arriver pour maintenir cette paix du côté du Mali. Une attaque imputée au Dadi a fait de nombreux morts cette semaine dans le centre du Mali. Des interlocuteurs parlant jeudi des dizaines de soldats maliens et des civils neutralisés, l'armée s'est contentée de faire état jeudi d'une attaque terroriste qu'elle a repoussée mardi contre le camp de Farabogu sans aucun bilan humain. Le centre du Mali est l'un des foyers de la violence qui ensanglante le pays, comme ailleurs dans le pays. La collecte et la vérification de l'information y sont compliquées par la difficulté d'accès à des sites éloignés et à des sources indépendantes. Dans un contexte globalement dégradé, les autorités dominées par le colonel, qui ont pris le pouvoir par la force en 2020, ont communiqué sur les pertes subies et ont su avoir le dessus sur les groupes armés. Un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat par mesure de sécurité a indiqué à l'AFP que l'attaque djihadiste contre Farabogu avait fait une soixantaine de morts militaires et civiles. Il a aussi fait état de disparus. Le camp de l'armée est tombé entre les mains des djihadistes qui, suivant leur mode opératoire habituel, ont ensuite rapidement quitté les lieux, a-t-il dit. Si on compte les morts militaires et civiles et les gens dont on n'a pas de nouvelles, ça fait au moins soixante-deux personnes, a déclaré un résident qui tient aussi à rester anonyme. Lui-même a déclaré ne pas avoir de nouvelles de deux de ses frères. Je ne sais pas s'ils ont été tués, s'ils sont enfuites ou cachées, a-t-il dit. Deux employés de l'administration ont également parlé de nombreux morts. L'un d'eux a évoqué des dizaines et des dizaines de victimes et a rapporté que Farabogu, une localité de quelques millions d'habitants, s'était vidé. L'armée a reconnu jeudi qu'une attaque avait eu lieu. Elle a livré une riposte vigoureuse qui a permis de repousser une attaque terroriste visant le camp de Farabogu, a-t-elle dit dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, aux violences des groupes d'autodéfense et au banditisme. La crise sécuritaire se double d'une crise humanitaire et politique profonde. Farabogu se trouve dans le cercle administratif de Nono, durement éprouvée depuis des années par les violences du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, mais aussi à des groupes d'autodéfense s'appuyant sur les chasseurs traditionnels d'eau. La localité avait été érigée en symbole en 2020 quand elle s'était retrouvée assiégée par les djihadistes. Le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assim Gouta, arrivé au pouvoir par un coup d'État quelques semaines auparavant, s'était rendu dans ce secteur, testant ainsi la faculté des autorités à restaurer la sécurité. L'armée était revenue à Farabogu, mais ce qui avait retenu l'attention par la suite, c'était l'accord de cesser le feu de facto conclu en 2021 entre le gym et les chasseurs. Cet accord était représentatif d'arrangements locaux en vertu desquels les djihadistes échangeaient une paix relative contre le respect par les populations de certaines prescriptions ou contre le paiement d'un tribut. Du côté du Mali, le Gécime revendique bel et bien cette attaque de Farabogu et annonce la mort de plus de 30 militaires. Le groupe djihadiste jamanuskra al-islamoal musulmain Gécime a revendiqué la récente attaque contre le camp militaire de Farabogu au Mali, marquant un autre épisode tragique dans le conflit en cours dans la région le mardi 12 décembre 2023. Du côté du Mali, le Gécime a orchestré une attaque effrontée sur le camp de Farabogu, entraînant la mort signalée de 30 soldats maliens. Gécime armée revendique l'attaque du 12 décembre à Farabogu, 30 militaires tués, 3 capturés, 5 véhicules, 11 PKM, 4 RPG-7 et des munitions capturées, des véhicules brûlés dont 3 blindés. Il reconnaît la mort de deux jardistes pendant l'attaque, a indiqué le journaliste Wasimna sur Twitter ce vendredi 15 décembre 2023. L'armée malienne a officiellement reconnu l'attaque le jeudi 14 décembre 2023, révélant qu'une riposte vigoureuse avait été lancée pour repousser l'assaut terroriste contre le camp de Farabogu. La déclaration de l'armée diffusée via les médias sociaux mettait l'accent sur la défense réussie contre les menaces terroristes. La région centrale du Mali est devenue un point chaud de violence dans le Sahel, avec des affrontements très violents. Du côté du Mali, les affrontements continuent entre les forces gouvernementales et divers groupes armés. La collecte et la vérification d'informations dans cette région sont particulièrement difficiles en raison de l'accès restreint aux sites éloignés et du manque de sources indépendantes, le tout dans un contexte d'instabilité générale. Il est essentiel de souligner que les autorités militaires, principalement dirigées par les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020, font souvent preuve de réticence à divulguer des informations sur les pertes subies lors de telles attaques. Malgré les affirmations de domination sur les groupes armés, la situation sur le terrain demeure complexe et précaire. L'attaque de Farabogu souligne des défis persistants en matière de sécurité auquel est confronté le Mali et met en lumière la nécessité urgente d'un effort global et coordonné pour traiter les causes profondes du conflit, assurant la sécurité et le bien-être de la population civile, ainsi que la stabilité de la région. Eh bien, les amis, c'est donc sur cette petite information que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.